Je disais dans un article dernièrement, un couple, c'est quelques mois, 60 ans de mariage, et on a demandé à la dame, c'est quoi votre secret? C'est-tu c'était quoi? Non, non. Attends, laisse-moi deviner. Le secret, c'était le fait que chacun ait son espace et puisse discuter? Non. C'était quoi? Le pardon. Oh, wow! Parce que quand tu vis 60 ans avec une personne, t'as sûrement beaucoup de choses à pardonner aussi, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que tu penses que le pardon, justement, est essentiel dans un couple, si on veut durer? Pas de pardon, pas de couple. Pas de pardon, pas de couple. Parce qu'il y a 20 ans, par exemple, les gens allaient voir des psychologues ou des spécialistes pour se séparer. Écoute bien, depuis 8 ans, les psychologues et les spécialistes voient des couples parce qu'ils veulent rester ensemble. Et l'un des points qui est important pour rester ensemble, c'est la communication. Et dans la communication, il y a le pardon. De dire à l'autre, je ne suis pas parfait, je m'en suis aperçu, est-ce que tu l'acceptes? Et de regarder le regard de la personne en face de vous. Et là, immédiatement, le couple avance. Je crois que c'est ça le plus difficile dans les couples, tu sais, Sylvain, c'est qu'on remplit, comme je le dis à chaque fois, des ardoises. Et ça ne fait aucun sens de se dire qu'on va retenir ce que nous avons vécu comme petit problème il y a 20 ans, il y a 10 ans. Il y en a qui sont comme ça. Qui, hein, ça recule. Te souviens-tu de ce que tu m'as fait il y a 20 ans? Non. Ça apporte de la toxicité aux couples. C'est-à-dire que, je vais te dire pourquoi. Tiens, je ne suis pas une devinette toi aussi. Tu sais pourquoi les couples font ça? Pourquoi ils se reprochent autant? Étant donné que je ne suis pas comme ça, je n'ai aucune idée. Honnêtement, ça me surprend toujours. C'est certainement vrai, je te connais en plus. Mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils le font avec eux-mêmes. Les gens se reprochent à eux-mêmes tout ce qu'ils n'ont pas fait, tout ce qu'ils n'ont pas vu, tout ce qu'ils n'ont pas dit. On se reproche du matin au soir. Nous avons chaque jour, Sylvain, 60 000 pensées. Oui, madame. 45 000 de ces pensées sont négatives. 95 % de nos pensées sont les mêmes que la veille. Qu'est-ce qui se passe, à ton avis, quand on se fait des reproches? On vit dans le même monde. Hum. Tu m'apprends, là. Et lorsqu'on est dans un couple où on se reproche l'un à l'autre, c'est simplement parce que nous le faisons déjà avec nous-mêmes, devant le miroir, quand on ose le regarder, le miroir, d'ailleurs. Donc, voilà pourquoi les gens se comportent avec les autres comme ils se comportent avec eux-mêmes aussi. Ce n'est pas toujours un réflexe de méchanceté, tu comprends? C'est parce que j'ai le réflexe moi-même de m'autocritiquer, de mal me parler. Qui vous parle? J'ai demandé à un participant à l'un de mes séminaires une fois, qui vous parle le plus toute la journée? Ce participant, cet homme me dit, ma belle-mère. Et je dis, non, non, pas du tout, pas du tout. Qui? Et il m'a dit, c'est moi. Bravo, bonne réponse. Tout à fait. Attention à ce discours intérieur. Oui. Sous-titrage ST' 501